La victoire donc de la Suisse face au Cameroun. Virginie, on va rappeler le buteur tout d'abord. Brilham Bolo, qui est né au Cameroun, qui a été chirurgical d'ailleurs parce qu'il a transformé le seul tir, son seul tir de la rencontre. Le seul tir de la rencontre, est-ce que c'est mérité pour la Suisse tout d'abord, avant d'en venir aux nations africaines effectivement qui ont eu du mal ? Aucun but encore une fois, on le rappelle depuis le début. Mérité ou pas pour la Suisse ou c'est cruel pour le Cameroun ? Disons que le Cameroun a eu des occasions méritées sur la Suisse parce qu'ils ont été plus efficaces tout simplement. Et d'ailleurs sur le but d'Embolo, mérité aussi pour lui parce qu'il fait un super appel, il emmène le défenseur, il arrête sa course et il met plat du pied. Mais voilà, je pense que c'était un match équilibré, il n'y avait pas énormément de rythme, mais la Suisse a été plus performante. Oui, complètement mérité parce que déjà, souvenez-vous, à la mi-temps, on était ensemble et on avait dit que le Cameroun allait peut-être se mordre les doigts d'avoir manqué d'efficacité et de réalisme, on va dire, sur les belles occasions qu'ils avaient eues en première. Hélas, pour nos amis Cameroun, ça s'est vérifié. Et d'autre part, je trouve que la réaction après les Suisses ont marqué tôt. Un 48e, donc, pendant la pub. Voilà, et je trouve que derrière, ça a manqué de réaction, notamment en fin de match, ils n'ont pas essayé d'emballer le match. Je trouve que les Suisses, sur la fin, ont relancé, mais dans un fauteuil, ils n'étaient vraiment pas gênés par le pressing Cameroun pour relancer. Donc, au final, pour moi, c'est une victoire logique des Suisses. Jean-Marc ? Oui, oui, c'est toujours pareil. C'est comment tu claques des buts. D'ailleurs, c'est ça qui est magique parce que quand tu as des joueurs de football, tu en as certains, comme moi, où je ne claquais jamais un but. Bordeaux, non, un petit peu, quand même, à l'époque. Et puis, tu as des mecs, même des arrières latéraux, des arrières centraux, qui claquent des buts ou qui font des passes des. Et là, c'est le problème, c'est l'efficacité des uns et des autres qui a été dommageable et qui n'a pas été très fière. Après, au niveau de la qualité du match, j'espère qu'on va avoir des trucs pour... C'était pas bien ? Non, mais on peut le dire. Non, en termes de qualité, c'était... Alors, déçu plus par qui ? Par le Cameroun ou par la Suisse sur ce match ? Par les deux, c'est ça ? Les deux ? Les deux, oui, c'est ça. Pourquoi, Jean-Marc ? Les deux, parce que, quelque part, par rapport à certains matchs qu'on a vus, là, depuis le début de la compétition, il y a eu des matchs très intenses, très engagés, très intenses. Et ça, c'est très, très agréable. Quand tu vois des matchs très engagés, très intenses et avec beaucoup d'intensité, ben, ça, c'est vraiment très, très agréable. Et ce qu'il faut pour le peuple et pour les gens qui regardent à la télévision ou dans le stade, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des émotions, qu'il y ait beaucoup d'émotions. C'est ça qui m'intéresse principalement, voilà, c'est ça. Il va y avoir beaucoup d'émotions sur le plateau dans quelques minutes. Je n'en dis pas plus, mais l'hiver arrive et quelqu'un avec. Le Père Noël ? Pardon ? Le Père Noël ? Plus que le Père Noël. C'est une forme de Père Noël. Là, il y a un teasing. C'est une forme de Père Noël, mais il fait plus d'émotions encore, croyez-moi. La personne sera là dans quelques instants. Alors, le Père Noël n'est pas passé pour les pays africains en termes de but. Aucun but, on le rappelle, c'est ce qui interpelle sur le début de cette Coupe du Monde. On va rappeler que le Sénégal a affronté les Pays-Bas, la Tunisie a affronté le Danemark et le Maroc, la Croatie. Aucun but pour un pays africain sur cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est anecdotique et que c'est lié au match et où ça dit quelque chose quand même ? Ça peut dire quelque chose. Là où je reste prudent, c'est qu'on n'est encore que sur la première journée des phases de poule. Donc, on va attendre pour dégager une tendance. Mais ceci dit, sur ce que j'ai vu, moi, j'ai trouvé que notamment, et là, ça s'est encore illustré aujourd'hui, j'ai trouvé que physiquement, les équipes africaines avaient été un petit peu en deçà de l'intensité qu'ont pu développer d'autres équipes et pas seulement européennes, d'ailleurs, puisqu'on a vu le Japon, par exemple, à sa manière également, l'Arabie saoudite être très impactante par son pressing. Donc, voilà, pour l'instant, effectivement, la tendance, c'est de les trouver un petit peu inquiétantes dans ce registre-là. Parce que le Sénégal, c'est un problème de finition face aux Pays-Bas. Les Sénégalais avaient réussi un beau match. Ils auraient même pu viser la victoire à un moment. Le Maroc a tenu en échec la Croatie, mais il manque ce but. Oui, anecdotique, moi, je trouve, sur le fait de dire que les pays africains n'ont pas marqué parce que, pour moi, ce sont des équipes, quand je joue des grosses équipes, on parlait du Sénégal, ils jouent le Pays-Bas. Le Maroc, ils jouent la Croatie, donc ils font des matchs... Même la Tunisie de la Marque, finalement. Bien sûr, ils font des matchs très cohérents. Maintenant, le Cameroun de Jorji, je les trouvais moins cohérents dans l'aspect tactique et le fait d'avoir un bloc assez compact. Et voilà, il y avait beaucoup de places. Maintenant, c'est le premier match. Il faut prendre aussi en compte le contexte. C'est quand même à chaque fois une pression aussi pour ces pays qui ont un peuple derrière et qui... Enfin, en même temps, toutes les équipes ont le peuple derrière, mais il y a cette petite pression. C'est un peu comme quand on n'arrive pas à passer un tour, on se met toujours à la pression. Et ce premier match de Coupe du Monde, ils ont eu du mal, je pense, à se lâcher mentalement plus que physiquement. On a senti une équipe de Suisse qui voulait assurer son score, une équipe du Cameroun qui voulait y aller, mais qui ne voulait pas trop se désarmer. Donc voilà, un contexte de premier match de Coupe du Monde. Et puis c'est vrai qu'il y a la récurrence aussi des participations aux Coupes du Monde pour les différents groupes. C'est plus difficile de se qualifier dans la zone Afrique. Donc c'est plus difficile d'enchaîner les Coupes du Monde pour certaines équipes. Et donc forcément, ça se ressent à un moment ou à un autre, non ? Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mais il y a aussi... Il faut prendre un peu plus de recul et il faut prendre aussi un peu de... Il faut regarder le contexte parce qu'il est possible que dans les autres matchs, il y ait quelque chose qui se dégage et que les équipes africaines marquent des buts. Il faut prendre un peu plus de recul. Il ne faut pas juste analyser sur un match. Même si je dois reconnaître que... Il faut des claqueurs de buts, voilà. C'est tout. Oui, c'est ce qui m'a... Pourtant, Choupo Mouti, il en claque avec le Bayer depuis le début de la saison, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui, malheureusement. J'ai un chiffre, le record de la Luz, on peut dire, sur ce match, malheureusement. C'est Brian M. Bommot. Oui, j'ai un petit chiffre. J'aime bien les chiffres, je suis un petit peu comme ça. C'est Brian M. Bommot, il a perdu 21 ballons dans cette rencontre. Donc voilà, c'est le record de la partie, le record de la Luz. Qui n'a pas marqué... Non, mais le Parlement, il dit le record de la Luz. Mais non, mais c'est... De la Luz, c'est grave. Mais non. Non, mais c'est un peu... Non, mais c'est le record du nombre de ballons perdus sur cette rencontre. Voilà, s'il te plaît. De la Luz, entre guillemets. C'est très français. Pourquoi vous dites ça ? Non, parce que je reviens des Etats-Unis où ils font un monde, dès qu'on fait un tout petit truc, en France, on a tendance quand même à mettre en avant les choses négatives. On est un peu perfectionnés. Ah, qu'est-ce qu'on peut prendre chez les Etats-Unis ? Vous avez fait quoi aux Etats-Unis ? On peut le dire ou pas ? C'est-à-dire ? Enfin, vous étiez... C'était mon travail ? Non, mais j'ai joué pour le club de New York. Ah oui, d'accord, pardon. Quand vous jouiez aux Etats-Unis, pardon, vous faites tomber votre bol de soupe et moi, je ne suis pas. Vous avez joué combien de temps aux Etats-Unis, Gaëtan ? Six mois. Marqués par la différence de mentalité, d'état d'esprit ? Ils sont très positifs, même pour des choses. Là-bas, j'ai perdu un match. On gagnait 2-0, on a perdu 3-2 à Seattle. Et on a regardé en débris vidéo les deux buts qu'on avait marqués. Et ça fait la différence. On avait perdu 3-2. Si vous pouviez, en revanche, renvoyer aux Etats-Unis le temps effectif, parce que ça doit venir des Etats-Unis, cette histoire-là pour le foot, on veut bien, Gaëtan. Non, enfin, à moins qu'il y en ait qui soient pour. Moi, c'est dans l'air du temps, un petit peu vraiment le temps effectif, parce que là, on a ajouté le temps additionnel. On parle maintenant peut-être d'avoir un temps effectif pour arriver pas loin de l'heure concrète de jeu. Pourquoi pas de demi-temps de 30 minutes ? Ça aurait, pour moi, un avantage immédiat, c'est qu'il n'y aurait plus de simulation de joueur en fin de match. Et vous allez voir qu'on va y arriver, évidemment, sur les matchs décisifs. 75e minute, tu mènes 1-0. Les mecs qui restent 3-4 minutes par terre à se rouler par terre. Et ça, c'est vraiment pénible. Ça serait un des avantages. Si ça peut, effectivement. Vous voyez les choses de manière positive, alors que nous, là, on voit les choses de manière négative. Bon, l'émotion à venir, les amis. Pourquoi ? J-5 avant ça. Et ça, c'est le biathlon, les amis. Au revoir. Au revoir.